comment j'en suis venu à m'intéresser aux roms alors je connaissais pas spécialement les roms donc c'est vraiment en allant en roumanie c'est à dire que j'habitais presque six ans en roumanie et en apprenant à découvrir le pays que bon j'avais entendu parler des roms et autres et puis après quand je suis retourné en france j'ai travaillé dans une association qui venait à la rencontre des personnes en errance et c'est là où par les enfants je suis allé rencontrer des enfants qui habitaient dans des bidonvilles ou qui errait un peu dans le métro qui m'endiait et petit à petit j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus et donc je me suis aperçu que ça représentait une petite part de ce qu'on appelle les roms mais qu'on était sur des mondes beaucoup plus divers beaucoup plus vaste avec des personnes qui étaient riches d'autres qui étaient pauvres et c'est justement cette diversité qui m'a intéressé que j'ai voulu du coup découvrir et transmettre par rapport à un livre pour enfants c'est sûr que moi j'écris plutôt pour les adultes et là c'est vraiment gallimard jeunesse qui m'a contacté et qui voilà qui m'ont dit on a ce constat qu'il y a très peu de choses sur les roms notamment les documentaires il ya des fictions mais ça ne dit pas vraiment qui ils sont d'où ils viennent etc et donc ils m'ont demandé est ce que voilà je me sentais décrire sur ce sujet alors j'ai tout de suite vu l'importance de faire ce travail là parce que tout le monde je pense que tous les enfants ou les parents ont croisé des roms dans les villes où ils habitent et tout le monde a des représentations et souvent des clichés souvent négatifs parfois positifs mais dans tous les cas ça reste des clichés en revanche pour moi c'était vraiment une première et je savais pas du tout si j'étais capable d'écrire pour les enfants avec ce que je me donnais comme consigne c'est faire un livre simple à la lecture mais surtout pas simpliste donc j'ai pas du tout voulu faire de raccourcis ni historique ni sur la complexité finalement de ces mondes roms mais de l'expliquer de façon simple avec le souhait alors ça j'espère que ça va fonctionner d'avoir un peu deux niveaux de lecture un pour les parents et un pour les enfants en fait Marie Mignot donc heureusement j'avais déjà écrit les textes alors quand je dis heureusement c'est parce que c'est plus facile pour elle donc une fois qu'elle a le texte de pouvoir faire les illustrations en revanche on a beaucoup travaillé ensemble pourquoi parce qu'il y a un certain nombre de on va dire de choses qui sont codifiées si on prend la question des vêtements pour les femmes en fait le haut et le bas du corps doivent être séparés or au début un mari elle connaissait pas les roms et donc elle avait des femmes avec des robes et tout je dis ah non mais c'est pas possible une robe et tout ça ça a aucun sens pour des roms donc du coup et puis il y avait aussi des éléments historiques enfin dans les balkans il ya un certain type d'architecture donc du coup il y a eu beaucoup d'échanges documentaires sur des photos et puis sur oui vraiment sur le contenu des dessins en revanche sur l'interprétation stylistique et tout que j'adore et puis sur les ambiances qu'elle a reçu à rendre là dessus voilà elle faisait ses propositions de scènes et autres et donc il y avait vraiment un travail très créatif de sa part et moi je veillais on va dire à ce que les la cohérence et les codes propres aux roms soient respectés ça s'appelle les mondes roms parce qu'on a tendance à dire les roms ils sont comme ci comme ça alors déjà moi ça me gênait de faire un livre en disant si je faisais un livre sur les français je dis les français sont comme ci ou comme ça on m'aura dit mais c'est que des gros clichés donc il n'y a pas de raison que ce soit différent pour les roms ensuite on a des communautés qui ont vécu cinq siècles par exemple en roumanie d'autres en france et donc ils ont des ils ont des vécus et des histoires très différentes c'est un peu comme si on disait les européens et en plus qu'on découvre dans le livre c'est que il n'y a pas que des roms en europe on va en trouver aussi au moyen-orient en syrie en égypte on va aussi entre trouver aux états unis même jusqu'en australie donc cette diversité je veux dire d'habitat et d'histoire a créé finalement des des groupes qui ont des fonctionnements différents si effectivement si les roms sont encore victimes d'un racisme très important à la fois pour des raisons historiques parce que les roms comme les juifs servaient finalement un petit peu de repoussoir qui faisait que les populations européennes quand elles se sont constituées en états nations avaient besoin de boucs émissaires pour dire que en fait elles avaient une identité commune et cette identité se faisait par le rejet de des juifs et des tziganes à l'époque donc ça a été vraiment un mécanisme qui a permis en fait de faire nation dans la plupart des pays européens ensuite donc il ya eu la guerre il n'y a pas eu ce travail mémorial qui a été fait pour les roms et qui est absolument nécessaire c'est à dire qu'on le voit pour les juifs malgré ce travail mémoriel il ya toujours de l'antisémitisme tous les mythes et les clichés qu'on a sur les juifs restent encore présents mais chez les roms comme le travail n'a pas été fait c'est c'est plus violent c'est à dire que les y compris des représentants publics se permettent de désigner ce groupe là d'une façon totalement raciste en plus ce qu'on a eu c'est qu'il ya eu la migration après les années 90 donc des roms d'europe de l'est qui sont venus quelque part remplacer et valider et clichés que les français pouvaient avoir sur ce qu'on appelle les manouches les gitans les gens du voyage qui étaient des voleurs de poules donc le fait de les voir dans des bidonvilles le fait d'entendre des faits divers avec des vols et autres ça a permis si vous voulez de réactiver tous les clichés qu'on avait sur les roms ce qui fait que ça remis une forme on va dire ouais de racisme sur ces nouvelles populations avec une confusion totale entre les gens du voyage qui eux sont français depuis cinq siècles pour une partie d'entre eux d'autres qui sont arrivés au siècle dernier et donc des roms qui viennent de roumanie de bulgarie de serbie et tout et qui sont souvent réduits à aux faits divers qu'on entend sur les bidonvilles et donc tous n'habitent pas en bidonville tous ne sont pas voleurs donc il faut il faut le rappeler et et donc et tous surtout ne souhaite pas rester en bidonville et la plupart bon on est sur l'immigration économique cherche à travailler à gagner de l'argent ce mythe du voyageur en fait c'est encore une fois au 19e siècle qu'il apparaît parce que là on a des populations d'europe de l'est qui viennent en europe de l'ouest et qui vont s'associer à des populations manoujitan voilà qu'on appelait les bohémiens et qui eux avaient des métiers itinérants mais comme énormément de gens en france donc ils étaient rempailleurs ils aidaient un petit peu dans l'agriculture enfin ils construisaient tout un tas d'ustensiles pour voilà pour les villageois les paysans dans les campagnes françaises et donc ce mélange entre des gens qui ont une allure exotique qui c'était ces personnes qui venaient d'europe de l'est on avait finalement un déplacement mais ce n'était pas migrer pour nobadiser c'était vraiment pour aller dans un autre pays et ces métiers itinérants a donné ce mythe du voyageur que les principaux intéressés se sont en partie réappropriés et à ce qui a popularisé ce mythe là c'est notamment des écrivains comme flaubert notamment qui décrit ou des des peintres qui décrivent effectivement des scènes où on voit donc ces roms qui venaient d'europe de l'est avec des costumes du coup très exotique pour un français qui en normandie qui contemple ça et et donc du coup il y avait vraiment une forme d'orientalisme de l'intérieur sur les roms qui a popularisé ce côté nomade si le livre peut être utile à la quelque chose c'est que il ya quand même une très mauvaise connaissance et beaucoup d'a priori et ça commence dès les enfants ça c'est donc c'est pas que les enfants ont rejeté forcément des enfants roms mais il ya une méfiance et si les parents ne savent pas expliquer cette méfiance bien sûr que elle va s'amplifier mais il ya aussi le rôle des profs et quand je discutais avec des profs certains disaient voilà moi je sais pas comment accueillir ses enfants ils viennent pas tout le temps à l'école et tout et j'ai envie de dire comme pour d'autres parents d'élèves ce serait bien de rencontrer les parents alors déjà il y avait des a priori et puis parfois bien sûr les parents ne viennent pas et je m'étais dit mais en fait dans certains cas il faudrait pouvoir se déplacer sur l'endroit où ils habitent quoi alors soit en appartement ou soit justement c'est plutôt là où il ya le plus de problèmes ceux qui habitent en bidonville et donc il ya quand même cette idée en fait si on a plus de liens si ça commence par l'école si les profs les élèves les autres parents d'élèves n'ont pas des réticences à inviter et donc finalement à intégrer au sens accueillir donc ses enfants là enfin pour moi c'est vraiment la première étape c'est à dire qu'ils ont vraiment besoin de créer un cercle de sociabilité sachant que ben ils arrivent en france ils ne connaissent personne et au début souvent ça passe par les enfants